Musique Après plusieurs semaines et plusieurs mois de réflexion bien mûries et après une observation minutieuse de la vie politique actuelle, nous avons décidé de prendre notre destin en main en opérant un choix responsable et convaincu. Mesdames et Messieurs, notre choix pour 2016, c'est Sébastien Germain à Javant. Sébastien Germain à Javant, président de l'Uselle. Sébastien Germain à Javant, président de l'Uselle. Président de l'Uselle. Opérateur économique, patron de plusieurs entreprises nationales avec des milliers d'emplois, créé en faveur de la jeunesse, l'homme dont nous parlons ici apparaît comme l'homme de la situation et la solution la plus crédible au mot dont s'ouvre le jeune béninois. Sébastien Germain à Javant a déjà démontré sa capacité à apporter des réponses assez claires et rappelies aux problèmes socio-économiques. Il est dans le froid. L'agroalimentaire et beaucoup d'autres filières d'avenir. Lorsqu'il était encore aux affaires dans le monde du football béninois, il a posé des actes concrets et salutaires. Je voudrais citer comme exemple la construction des grillages de sécurité autour des aires de jeu sur les stades de Tahakou et Diougou. Toutes choses qui ont permis de limiter la violence sur nos stades à la date d'aujourd'hui. Sans oublier le grand bien qu'on nous procure ce produit de Kajakoumone dont il est le patron. Bref, Sébastien Germain à Javant est un développeur d'une grande humilité pragmatique qui n'a pas attendu une fonction politique pour poser des actes concrets qui impactent sur le quotidien des béninois. Imaginez tout ce qu'il ferait si on le portait à la marina. Il fait partie des rares opérateurs économiques qui sont toujours restés au pays qui investissent pour la réduction du chômage des jeunes. Avec Sébastien Germain à Javant, nous sommes certains que le Bénin sera mieux gouverné. Au regard de tout ce qui précède, nous, jeunes du mouvement des amis de Sébastien Germain à Javant, Masga, l'invitons depuis Tahakoumone, la troisième ville à statut particulier, à répondre à l'appel du peuple en se présentant à l'élection présidentielle de 2016. Le Masga s'engage à travailler pour convaincre tous les jeunes encore indécis à rallier le mouvement qui portera Sébastien Germain à Javant à la présidence de la République au soir du 28 février 2016. Tous ensemble pour la victoire de Sébastien Germain à Javant en 2016. A cinq mois de la présidentielle au Bénin, la Commission électorale nationale autonome déclenche le processus d'organisation. Sur sa demande et par l'intermédiaire du gouvernement, une mission américaine est à son siège ce mardi afin de s'enquérir de ses besoins en assistance électorale. A travers un exposé, l'institution en charge de l'organisation des élections dévoile son chronogramme des activités aux partenaires, les éventuelles difficultés techniques, financières et opérationnelles, les défis et les attentes de la Sénat seront également énumérés. Pour le moment, ils sont au début de la mission. Ils ont l'intention de rencontrer un certain nombre de partenaires et d'acteurs qui vont intervenir dans le processus. C'est à l'issue justement de cette mission-là qu'ils vont sûrement nous proposer ce qu'ils ont appelé un document de projet d'appui au cycle électoral au Bénin. On espère bien que dans ce document de projet, on pourrait avoir les moyens de notre politique. La Sénat permanente s'inscrit désormais dans une dynamique d'innovation et de transparence des opérations. Un terminal biométrique sera expérimenté à la présidentielle prochaine. C'est vrai que c'est l'une de nos ambitions. Et ça fait partie justement des demandes que nous avons portées à la connaissance de la mission qui est arrivée. La formule, c'est de voir dans quelle mesure on pourrait, à partir d'un poste de vote, envoyé par un appareil électronique, on pourrait envoyer la photographie de la feuille de dépouillement directement à un terminal installé ici au niveau de la Sénat. Ce qui nous permettra, comme je vous l'ai dit tantôt, de nous donner les moyens d'annoncer les grandes tendances très rapidement. Sur le calendrier de la Sénat, trois importantes dates sont à retenir. Le 28 décembre 2015, réception de la LEPI. Le 28 février 2016, premier tour du scrutin. Et le 13 mars 2016, le deuxième tour. Pour ce qui concerne le premier tour de l'élection, la Sénat compte rendre les résultats provisoires, 48 heures après le vote. Nous avons reçu une requête du gouvernement qui, comme par le passé, a demandé une assistance potentielle de la communauté internationale à travers le système des Nations Unies. Et comme il est de pratique, quand un État membre des Nations Unies demande au secrétaire général une assistance dans le domaine des élections, le secrétaire général des Nations Unies envoie dans le pays une mission pour venir échanger avec les autorités nationales, avec tous les acteurs politiques, non seulement le gouvernement, mais la société civile, les partis politiques, ainsi que les partenaires internationaux. Donc, nous sommes au début de la mission. La mission a commencé hier. Elle va se terminer la semaine prochaine. Et l'objectif de cette rencontre, comme j'ai dit, c'était d'échanger sur la situation et sur les besoins éventuels ou les besoins réels du gouvernement béninois, des autorités béninoises dans le cadre de ces élections. En ce qui concerne le ministère de l'Intérieur, comme vous le savez, dans le processus électoral, la fonction principale, c'est d'assurer l'ordre et la sécurité, la sécurisation du processus. Donc, les besoins, évidemment, en ce qui concerne le ministre, tournent autour de cette problématique de sécurisation des élections. Cela démontre, encore une fois, que le chef de l'État et le gouvernement sont dans vraiment la logique d'organiser les élections à bonne date. Des élections sans problème. Des élections qui puissent se dérouler sans que nous assistions à des bagarres inutiles. Donc, c'est pour prévenir tout cela que le gouvernement a fait cette démarche-là. Et le secrétaire général des Nations Unies a répondu positivement à cette démarche. que ceux qui pensent que les élections, c'est une hypothèse possible, se rassurent maintenant, avec une mission comme celle-là. Que nous sommes dans la logique d'organiser ces élections effectivement, et à bonne date, et que le gouvernement prend toutes les mesures pour faciliter la chose, pour rendre la chose vraiment possible. Nous avons donné tout ce que nous avions comme préoccupation à la lumière de comment on avait organisé les élections passées, les plus proches, à savoir les législatives, les communales et les locales. Donc, sur la base de tout cela, nous avons fait une évaluation, mais comme il a dit, c'est que c'est le début, il faut qu'il fasse tout le tour avant de pouvoir conclure. Le gouvernement du Bénin Le gouvernement du Bénin, avec à sa tête son Excellence, Dr Thomas Bonillaï, chef de l'État, chef de gouvernement, a toujours accordé une grande place aux organisations de la société civile, car n'une ignore le rôle primordial que joue la société civile dans un pays qui se respecte comme le nôtre. Ainsi, pour justifier son attachement aux organisations de la société civile, après les organisations syndicales et les médias, le gouvernement du Bénin a décidé, depuis 2008, de reconnaître aussi la contribution, combien appréciable, des autres composantes de la société civile dans la construction et le développement de notre pays. C'est pourquoi, depuis 2008, nous avons une assistance soutenue du gouvernement aux chefferies traditionnelles et aux confessions religieuses de la société civile par l'octroi des enveloppes financières. Cette assistance, de 2008 à 2015, a entraîné une incidence financière obligée nationale de plus de 3,275 milliards de francs CFA. Il est incontestable aujourd'hui que le Bénin est un modèle de démocratie en Afrique. Nos institutions fonctionnent normalement. Notre pays a connu des aternances au plus haut sommet de l'État au niveau des institutions de la République et au niveau des administrations décentralisées. La liberté de presse est garantie et préservée par des institutions fortes et jalouses de leur indépendance. Cependant, nous ne devons pas tomber dans l'autosatisfaction. De nombreuses menaces existent encore. De plus en plus, notre espace politique ressemble à une fois à la poigne où la dispute est devenue la forme de dialogue et l'injure le plus spontanée des arguments. Les vertus du dialogue et la palabre à l'africaine sont en train de s'effriter sous le poids de nos querelles partisanes. Il nous faut résolument reprendre conscience. La démocratie La démocratie, si nous devons l'expliquer, c'est la mise en place d'un structure démocratique, c'est-à-dire la mise en place d'un structure par le peuple pour diriger le peuple et pour gérer le peuple. Et c'est le peuple lui-même qui choisit ses dirigeants. Et lorsque le peuple choisit ses dirigeants, nous devons pouvoir avoir une constitution qui doit être le test fondateur de tout ce que nous devons faire dans le pays et il doit avoir la liberté de la presse, il doit avoir l'existence de la société civile, il doit avoir un exécutif, il doit avoir un parlement, il doit avoir les institutions de la République et tout ceci mis en place par le peuple lui-même. La démocratie bélinoise, vous savez, elle est de 25 ans. Elle n'a pas encore tant de durée, mais elle fait son petit bonhomme de chemin. C'est pour cela que nous luttons. C'est pour cela justement que nous, de la société civile, nous disons que notre démocratie doit survivre et atteindre les valeurs démocratiques des autres pays qui étaient démocratiques avant nous. Les dix dernières années de démocratie sous le président Boliyaï, vous voyez que c'est toute une lutte parce que le chef de l'État qui qualifie notre démocratie de démocratie n'est-ce qu'à fait. Et c'est pour cela que nous sommes toujours à la veille pour que notre démocratie nous sombre. Et c'est pour cela que nous disons que tout cela doit être respecté. Vous avez vu, aujourd'hui les magistrats sont en grève. Pourquoi ? Parce que le test qui est là, on ne veut pas respecter le test dans le cadre du recrutement d'autres magistrats. Mais nous nous disons, non, nous supportons ces magistrats-là pour le grève qu'ils font. Il faut respecter les lois de la République. Il faut respecter les tests qui existent. C'est ça qui donne le terreau à la démocratie. Et il faut éviter que l'impunité devienne la règle dans notre pays. Depuis dix ans, l'impunité est devenue la règle dans notre pays. Cela ne respecte pas les normes de la démocratie. Il faudrait que la société civile puisse jouer son rôle. Il faudrait que les partis politiques puissent animer la vie politique comme le leur confère la Constitution et qu'ils puissent apprendre à leur militant le militantisme, au vrai sens du mot, et que les droits de l'homme soient respectés et qu'il y ait une bonne gouvernance et que l'impunité ne soit plus la règle. Le rôle de la société civile, c'est de rester éveillée, de tirer toujours sur la sonnette d'alarme pour dire, attention, telle décision prise par l'exécutif ne respecte pas les normes. et telle chose que l'exécutif veut faire, ce n'est pas comme ça que c'est prévu. Nous, c'est notre rôle, ça. Et puis, nous devons aller vers les populations, toutes choses que nous faisons. Il faudrait que nous, en tant que citoyens, que nous puissions respecter les tests de la République et les faire respecter à tous ceux qui sont autour de nous. C'est très important. Il faudrait que nous ayons la tenance. Il faudrait que nous ayons une mouvance et une opposition. Le renouveau démocratique de 1990 jusqu'en 2005, on a pu trouver du chemin pour vraiment mieux se comporter. Mais à partir d'une certaine période que vous connaissez, je me suis retrouvé dans une situation très ambiguë. Et je me pose la question de savoir, si M. l'O.C.E. nous a été vivant, il va pleurer pendant l'humilie. Dans une dimension politique, on peut penser que oui, avec des élections, des alternances, on a avancé. et le fonctionnement des institutions. Mais aujourd'hui, avoir le fonctionnement et de ces institutions, et la façon dont nous organisons nos élections, et tous les comportements des acteurs, de notre système partisan, nous pouvons nous rendre compte qu'il y a bien de défis encore à relever, parce que tout cela, aujourd'hui, fonctionne de façon très mécanique, parce que pour nous, les acteurs paraissent comme être en panne. La démocratie, au fait, sur le plan mondial, est une bonne chose. C'est une bonne chose. Je veux voir la démocratie au Bénin en particulier. Depuis que nous avons commencé par l'appliquer, tout le monde a la liberté de parole. Nous sommes libres de parler. Je pense que la démocratie est en bonne marche au Bénin, mais je voudrais insister sur la liberté de tout un chacun, la liberté de chaque Béninois. Il faut permettre, quand nous parlons de la démocratie, je crois qu'on parle beaucoup plus de la liberté, de voir la différence. La démocratie béninoise est une démocratie relativement stable. Elle a survécu à des épreuves. Tout récemment, je vais pour parler de la dernière épreuve, la non-organisation des élections. De toute façon, la démocratie est une quête permanente. C'est une quête. Ce n'est pas quelque chose qui est gagné pour de bon. Et donc, c'est le dégré, la capacité plutôt des citoyens à rester en état de veille. N'est-ce pas ? Et à pouvoir défendre les acquis de la démocratie. La démocratie, c'est la liberté par essence. Et la liberté, c'est ce que Dieu a donné de plus précieux à l'homme. Mais qui ne fait pas toujours, qui ne met toujours pas l'ascense sur la responsabilité ? Parce que là où il y a liberté, il y a responsabilité. Et nous devons travailler à ce que les peuples qui aspirent à la démocratie, les démocraties nouvelles pour rétablir, comme on le dit, au niveau de la population, en plus comprendre que la démocratie, c'est des droits, mais aussi des devoirs. Il est un peu difficile, c'est ce que je constate, il est un peu difficile que les états africains se conforment à la norme internationale de la démocratie, à savoir le suffrage universel. C'est ça qui me concerne le plus, le suffrage universel. C'est un principe fondamental de la démocratie, parce que sans ça, on ne peut vraiment pas, disons, parler de la démocratie, le suffrage universel, parce que le jeu démocratique ne se fait qu'à l'aide, n'est-ce pas, des élections. Il y a aussi le respect des droits de l'homme. Si vous prenez déjà ces deux principes fondamentaux de la démocratie, je pense qu'il y a là encore du travail à faire. Informer l'opinion publique sur la situation qui prévaut en ce moment à l'Institut national de la statistique et de l'analyse économique, et c'est le but de cette rencontre. Face à la presse, les membres du comité syndical de base de l'INSAE affirment que depuis 4 ans, leur structure est sur une mauvaise pente et pour cause. En 2014, presque à la même période, nous avions déclenché une grève qui a duré plus d'un mois pour exiger le vincement de 500 millions de la Banque mondiale destinée au traitement des données du recensement général de la population et de l'habitation, 4e édition, dont la phase de collecte est terminée depuis juin 2013. Suite à notre mouvement, les autorités de notre pays ont versé une avance de 250 millions de francs CFA, mais en début de l'année 2015, à la demande du conseil scientifique, un montant de 562 647 000 francs CFA a été estimé pour terminer tout le processus du SGBH4 jusqu'à la dissémination des résultats. Mais depuis le mois de mai 2015 jusqu'à ce jour, aucun franc de ces fonds n'a été mobilisé. Les travailleurs de l'INSAE dénoncent la mauvaise foi du gouvernement étant donné que, selon leur dire, le recensement a été entièrement financé par les partenaires techniques et financiers. Selon eux, le gouvernement n'a pas conscience de l'importance du travail des statisticiens, ce qui justifie également le manque de célérité dans le financement de leurs différentes activités. C'est pour toutes ces raisons que nous, le travail de l'INSAE, éditions dans les plus brefs d'élèves la mise à disposition par les ministres de l'économie des finances et des programmes de nationalisation des 632,647,000 fonds CFA, le vote de la nouvelle loi statistique par l'Assemblée nationale et sa promulgation par le chef de l'État. Ménassons de déclencher une grève illimitée si les fonds de financiation du SGPS4 ne sont pas débloqués et les autres points satisfaits d'ici le 22 septembre 2015. On est parti de 9 millions d'armes dès qu'on a publié les résultats provisoires on a modifié pour 10 millions d'armes. Mais il y a plus que ça. Même les projections qui doivent se faire c'est à partir des données fiables du récensement qu'on doit faire encore de nouvelles projections. Personne ne s'occupe de ça. Dans ce combat, le comité syndical de base de l'INSAE et le syndicat national des travailleurs du plan et de la statistique ont reçu l'appui d'autres syndicats tels que la Fécentra et la CSTB. Je suis venu de Paracoup. Il y a de cela une semaine que je suis ici. En faisant le déplacement de Paracoup pour Cotonou, Madame Adimi ne s'attendait sûrement pas à une situation aussi infernale que Cochemadesque. Mais hélas, comme elle, ils sont des centaines de pèlerins laissés à leur propre sort depuis deux semaines pour les uns, dix jours pour d'autres et une semaine pour certains. Alors qu'ils sont venus de leurs localités respectives dans l'intention de prendre le vol pour Jeddah, tel un navire qui a échoué au large des côtes d'un océan, ses disciples du prophète Mohamed ont élu involontairement à domicile à la mosquée centrale de Zongo où ils vivent où ils vivent dans des conditions à la limite inhumaines loin de leurs familles qui les croyaient déjà en terre sainte d'Arabie saoudite. Depuis qu'on est ici, on n'a rien compris. On dit que c'est premier, c'est deuxième, juste à présent, les choses ne bougent pas telles qu'il le faut. Ça ne bouge pas sincèrement. Aujourd'hui, c'est ça, demain, c'est ce que les gens amènent comme ceux qui doivent aller manger. Tout est presque fini. Si tu n'as pas quelqu'un qui va s'occuper de soi ici, ce n'est pas facile. On est ici, ça fait deux semaines. Ils nous ont dit que nos voyageurs furent parmi le premier vol. On est ici, jusqu'à l'heure où nous sommes, on ne trouve pas de satisfaction. Maintenant, on était ici, le premier vol est parti, le deuxième vol est parti, le troisième vol est parti. Maintenant, quand il s'agit du septième vol, c'est en ce moment que le vol est annulé. On ne comprend rien. Pas du tout, on ne comprend rien. On dort dans la mosquée, comment on fait ? On n'a pas le famille ici, tout le monde qu'on a mené, c'est fini. Les spéculations vont voter quand aux raisons qui sous-tendent ce calvaire d'une partie de la communauté musulmane du Bénin désireuse de se rendre à la mer. L'autre chose qui révolte surtout est que la situation devient de plus en plus cyclique. Les autorités au plus haut niveau sont donc appelées au secours. maintenant, on est là, on est fatigués. Ça fait deux semaines qu'on est là. Tout ce qu'on a apporté, c'est fini. Maintenant, on appelle au secours, à notre chef de l'État pour qu'il vienne à nos soutiens, pour que ces voyagers votent. À chaque année, nos prérages ne font que sept jours de voyage, de prérages. Les autres font plus de 20 jours. Et pourquoi ? Surtout que par un coup déjà à 100 aéroports, il faut qu'on nous organise les jours et que le gouvernement peut prendre les choses de demain. Ça, c'est trop. Chaque année, il ne faut pas faire souffrir les gens. Parce qu'on va pour quelque chose de très important. C'est le contrat qu'on vient voir ici. Bientôt la fête. Mais, qu'est-ce qu'on pourra ? On vit très mal. Regarde, dans les chaises là où on nous a vus, c'est là où on va dormir jusqu'au matin. Chaque année, s'il n'y a pas problème de visa, il y aura problème de vol. Seulement, le gouvernement voit un peu ce qu'il peut faire de ce côté. S'il faut retourner la charge aux convoyeurs tels qu'ils font dans leur, je ne sais pas, leur manière qu'ils faisaient avant, on n'a pas de problème, ils n'ont qu'à leur retourner ça. Soit si le gouvernement veut prendre ça en charge, il n'a qu'à prendre ça en charge. Selon les indiscretions, un conflit d'attribution entre deux compagnies serait à l'origine du blocus. Entre désespoir et révolte, cette vague de pèlerins béninois n'attend que le vol pour aller accomplir le cinquième milieu de l'islam. Kotonou accueille la vingtième session du comité interparlementaire de l'Union économique et monétaire ouest-africaine du 14 au 19 septembre. Pendant six jours, les parlementaires sont appelés à se pencher sur le thème « Les collectivités territoriales qu'est la réalité dans l'espace à l'UMOA ». Le constat aujourd'hui dans l'Union est que le transfert s'est effectué dans des conditions complexes et difficiles qui constituent de véritables défis à la bonne gouvernance locale. Dans le cadre de vos assises, vous aurez sans doute à vous interroger sur la problématique de cette gouvernance, sur l'effectivité du transfert des compétences et des ressources aux collectivités décentralisées. Leur lien avec l'administration centrale est l'enjeu qu'elle représente dans le développement de nos pays respectifs. Malgré les avancées, il convient de signaler que dans la quasi-totalité des pays de l'UMOA, le processus de décentralisation reste confronté à d'importants défis, a indiqué le président du comité interparlementaire, Jean-Vierre Yahweh-Déou. Il définit l'attente de la 20e session. Il s'agit donc de permettre aux députés de mieux appréhender les contours du processus de décentralisation dans les États membres de l'Union, ses forces et ses faiblesses. L'objectif principal de cet exercice est de dresser l'état des lieux des collectivités locales dans les États membres de l'Union, de poser la question et savoir si le transfert des compétences a été suivi d'un transfert réel de ressources pour permettre aux entités décentralisées de jouer pleinement leur rôle d'acteurs local du développement économique et social. Les parlementaires auront aussi l'occasion d'échanger sur les contraintes majeures qui entravent le développement harmonieux des collectivités locales. L'autre thème qui sera abordé au coup des assises porte sur le rôle et la place du parlementaire dans la résolution des crises et conflits. La tenue de ce séminaire inaugural de haut niveau sur le thème transition des OMD vers les ODD. Quelle perspective pour le Bénin est la troisième activité principale de la revue conjointe portant sur la mise en oeuvre de la stratégie de croissance et de réduction de la pauvreté. L'occasion qui nous est offerte ce jour fait partie de la démarche méthodologique que vous avez convenue avec le gouvernement pour pouvoir apprécier chaque année les progrès que nous réalisons ensemble dans les chantiers ouverts pour ce qui concerne la mise en oeuvre de notre stratégie de croissance pour la réduction de la pauvreté. Un tour d'horizon de la mise en oeuvre des objectifs du millénaire pour le développement donne une certaine avancée sur le plan international. Le Bénin n'est pas resté en retrait dans cette dynamique de progrès ce qui lui a valu les félicitations de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture en ce qui concerne l'atteinte des OMD1 et ses efforts en matière de lutte contre la pauvreté. Je salue ici le gouvernement du Bénin qui a pleinement contribué à cette réussite en s'appropriant dès 2002 le cadre des OMD à travers l'élaboration du document de stratégie de réduction de la pauvreté et des SRP puis la mise en oeuvre des SRP qui ont suivi dans la troisième que nous clôturons cette année. Cet atelier marque donc le début du moment de dialogue entre le gouvernement béninois et les partenaires techniques et financiers. Son objectif principal mettre en évidence les freins qui ont limité la réalisation des OMD et les réformes à engager pour accroître les chances du Bénin vers les cibles des ODD à l'horizon 2030. La première préoccupation c'est de pouvoir identifier les enjeux et les défis des ODD pour le Bénin notamment en ce qui concerne la transition des OMD vers les ODD. La deuxième préoccupation sera celle des meilleures approches de financement des ODD en vue d'une meilleure performance du Bénin à l'arrivée. Et la troisième il ne suffit pas d'avoir des financements mais quelles sont les meilleures stratégies pour pouvoir se mettre en lien direct avec le défi de l'agenda 2030. Les travaux se déroulent en trois grandes sessions. Les débats permettront d'identifier les ressources à cultiver pour un meilleur accompagnement des ODD afin de positionner le Bénin sur les bons sentiers de développement. Devant quatre membres du gouvernement cinq élus municipaux défilent pour s'offrir un moyen pouvant les aider à participer au bien-être de leur population respective. Il s'agit du document contenant le deuxième financement du projet d'urgence de gestion environnementale en milieu urbain à Cotonou il s'agira de conforter et de construire le collecteur d'assainissement pluvial dans le bassin PAAAC et WD d'assainir et d'aménager la seconde partie de la voie Carrefour à Gaha